Salut à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'application qui s'appelle Gwin with Envy GWE. Cette application va vous permettre d'avoir des informations sur votre carte graphique Nvidia, le driver utilisé, la température, la vitesse des ventiloins, etc. et la possibilité de l'ouvertroquer. Merci à M. Roberto Linardi pour cette application. C'est un projet qui date de moins d'un an. Vous aurez dans la description de la vidéo le lien vers la page GitLab de ce projet. Voilà à quoi ressemble Gwin with Envy. Et en dessous, vous allez retrouver comment l'installer à travers les fatpacks. Quand vous avez une distribution par exemple comme Archinux, si vous êtes sur Ubuntu, Fedora, etc. Vous aurez toutes les dépendances nécessaires à cette application. Et si vous utilisez des ordinateurs avec la technologie Bumblebee et Optimus, tout est expliqué pour pouvoir lancer Gwin with Envy avec cette technologie. Par exemple, sur la PC Linux OS, vous tapez simplement dans Synaptic GWE, donc ces trois lettres, pour pouvoir l'installer et aussi lancer. Vous pouvez aussi lancer Gwin with Envy dans le terminal avec ces trois lettres GWE. Donc là, on va retrouver toutes les choses, on va dire, à faire dans cette application. Par exemple, distribuer à travers les snaps ou ajouter le support multi-GPU. Donc là, on voit l'installation, la construction, l'installation et lancement à travers les fatpacks, idem à travers le source code. Et ici, on va avoir différentes réponses à des questions que l'on se pose, notamment à travers les coups de bits, si vous avez ce message. Donc c'est simplement pour faire un petit résumé. C'est un hack du registre Windows, qui permettant, on va dire, d'overclocker, on va dire, la carte graphique NVIDIA. Maintenant, il existe quelque chose de similaire sur Linux, qui permet d'activer l'overclock et de contrôler, on va dire, manuellement les ventilos. Donc pour avoir plus d'infos au sujet des coups de bits, il nous faut aller sur ce lien. Donc ça, on va le voir d'ici quelques instants. Vous pouvez très bien aider le projet. Ils ont aussi un serveur Discord. Et après, on va voir tout ce qui est autre lien. Par exemple, il y a un article sur MG Ubuntu, Gaming en Linux. Foronix, etc. Donc là, je vais lancer cette application. Donc Win with Envy. Donc je retrouve avec cette application qui va me donner le nom de la carte graphique, la version Dubios, la version des drivers NVIDIA utilisée, la mémoire utilisée ici. On voit que pour l'encodage, je suis à 46% parce que j'utilise, on va dire, OBS. J'ai d'autres infos au sujet des horloges, la température du GPU, etc. Dans l'engrenage tout en haut, on va retrouver les préférences. Si je veux ou pas lancer l'application au démarrage, je vois la température, on va dire, du GPU. Donc si vous êtes sur le bureau maté, donc au tableau de bord, vous allez retrouver les mêmes informations ici. Donc je peux faire about et je vais retrouver GWE à la version 0.12.3. Donc il y a aussi historical data, donc historique des datas. Donc ça, simplement en graphique, vous donnez la fréquence du GPU, la température, etc. Donc là, on voit que pour tout ce qui concerne fan, profile et l'overclock, donc là, c'est grisé parce qu'il me faut les coolbits 4 et 8. Donc je vous avais dit qu'il y avait des questions-réponses à propos des coolbits. Donc je vais aller sur le lien ici. Et ça va nous renvoyer vers le wiki DarkSynix. Donc pour pouvoir activer, on va dire, l'overclocking. Attention, warning, dès qu'on parle d'overclocking, vous pouvez, on va dire, endommager votre matériel. Donc là, si vous voulez activer l'overclocking, tout est bien expliqué ici, en fonction de ce que vous recherchez. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Simplement, j'ai la version, donc une notification que la version 0.13.0 est disponible. Donc là, on voit simplement qu'il y a une petite erreur dans la date qui date du 26.07.2019. Et lorsque je reviens au début, lorsque moi, j'ai la notification, ça fait, on va dire, une petite semaine. Donc on voit qu'ils ont fixé, on va dire, la mauvaise date. Donc cette version 0.13.0 est bien sortie le 1er septembre 2019. Donc dites-moi si vous utilisez cette application, que ce soit sur Ubuntu, Archinux, est-ce que vous avez des code bits qui sont activés ou pas ? Et maintenant, si vous êtes avec une carte graphique AMD, est-ce qu'il y a des applications, on va dire, similaires à celles-ci ? Donc n'hésitez pas à mettre toutes les infos dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.